Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Aujourd'hui nous allons voir les rations d'eau et plus exactement de la marque Seven Oceans. Donc voilà, c'est une ration d'eau. Donc là il y a un demi-litre, un demi-litre composé en 10 sachets de 50 millilitres. Donc ce sont des petits sachets, je vais vous montrer comment c'est composé exactement. Quel a l'intérêt d'avoir ces produits là ? Et bien tout simplement parce que ça a une forte résistance à la chaleur. Également aux températures négatives, donc ça résiste au gel. Afin de ne pas vous dire de bêtises, je rajouterai dans le descriptif ou en petit mémo, je ne sais pas encore, les températures exactes que conseille la marque. Donc c'est une marque norvégienne. Je ne sais pas où je l'ai vue. Juste là, Norway. Donc voilà, c'est un produit qui est intéressant, je pense, qui se conserve de 5 à 10 ans. Donc c'est proposé 5 ans, mais ça va jusqu'à 10 ans. Et sachez que jusqu'à 10 ans, il n'y a aucune détérioration du produit. Donc voilà, je vais l'ouvrir tout simplement et vous montrer comment il se compose exactement. Donc vous voyez, c'est un sachet qui se vaut bien. A l'intérieur, vous avez vos rations. Donc vous avez vos 5 paquets composés de 2 petits sachets. Chaque sachet fait 50 millilitres. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Et c'est de l'eau, tout simplement. Rien de plus basique qu'un sachet d'eau. Pour vous montrer un peu mieux, on va en ouvrir un. Vous voyez, c'est de l'eau, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans le fait d'avoir de l'eau comme ceci ? Eh bien, ça peut être plus facilement stockable, si je puis dire. Si vous désirez faire des stocks. Maintenant, en termes de randonnée, je dirais que ça rajoute peut-être un peu de poids avec tout ce plastique, mais bon, pas plus qu'un camelback. Donc, à vous de voir si vous en avez l'utilité. Encore une fois, d'ailleurs. Et voilà. Après, en termes de produits, moi, je trouve ça intéressant. Maintenant, encore une fois, et toujours la même chose, à vous de voir si vous en avez besoin. Et voilà. Je pense que ça sera tout pour ce produit. Ici, je peux rajouter peut-être un petit point négatif, puisque tout n'est pas beau et tout n'est pas parfait. Il y a un petit goût de plastique, quand même, je trouve, qui ressort dans ce produit. Donc, ce n'est pas désagréable. J'avais ça sur un camelback, et je n'avais pas trouvé ça agréable quand on va faire du ski. Mais sinon, voilà. C'est ma petite remarque par rapport à ce produit. C'est juste ce petit goût de... Je pense que c'est le fait que ce soit stocké dans du plastique, tout simplement. Ça donne un petit goût de plastique. Pas gros, mais je veux dire, par exemple, quand vous gonflez des ballons, vous avez un goût de plastique dans la bouche, c'est ce même goût-là que je trouve. Voilà, je trinque, à la vôtre, et à bientôt sur la chaîne de Mystère L'Experience. Sous-titrage Société Radio-Canada